Je vous propose, bonsoir à tous, je vous propose qu'on commence, ça fera arriver les retardataires. Donc bienvenue pour cette neuvième séance de notre séminaire sur la sécurité sociale de la culture. Neuvième déjà et avant dernière. Alors on ne pouvait pas imaginer, penser une sécurité sociale de la culture sans aborder un jour ou l'autre l'enseignement artistique dans nos institutions publiques. Alors d'abord, on va se présenter. Emmanuel Canard, je suis artiste enseignante, professeur de flux de traversières. Et moi, je suis Rémi Cardinal, également artiste enseignant, pianiste. Et nous sommes tous les deux militants de cette association d'éducation populaire qui est Réseau Salaria. Alors, dans l'avant-propos du rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, présidé par Jésus de Carlos et datant de septembre 2018, une question est rapidement posée. Comment assurer une véritable démocratisation de l'enseignement artistique alors que les ressources pour accéder aux pratiques culturelles sont limitées dans les territoires ? Ou pour le dire autrement, comment faire plus avec moins ? Pour les militants modérés de Réseau Salaria, comme moi par exemple, cette question naturalise un peu trop le mode de production capitaliste. Elle présume que les ressources, que les dotations de l'État, qui financent les institutions de l'enseignement artistique, sont produites à l'extérieur de ces institutions. Et par conséquent, elles ne peuvent que dépenser de la valeur économique et non en produire. La fameuse dépense publique que nous connaissons tous. Alors, avant de vous parler de notre sujet principal, l'enseignement artistique, nous aimerions faire un petit détour sur les thèses de Réseau Salaria. J'aimerais effectivement vous parler de cette fameuse théorie de la valeur. Rassurez-vous, je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple possible. Et pour une fois, je vais le prendre sous l'angle de la production. En général, quand on parle de production, on pense souvent à l'aspect concret des choses, la chose matérielle. Je produis un ordinateur, un micro, une table, que sais-je, une baguette, un avion, des autoroutes. Donc ça, c'est la production, disons, de biens. C'est du concret. On peut aussi le penser comme produire des biens. Je ne trouve plus mon mot, évidemment, mais des services. Le service, c'est exactement le sujet de ce soir. Un enseignant produit des cours. Un artiste fait des concerts. Donc ça, c'est disons, en termes théoriques, en termes savants, c'est la production de valeurs dites d'usages. C'est du concret, c'est du matériel, c'est de l'ordre de l'activité. Tous les humains, en dehors de dormir, font des choses. Ils font, ils créent de l'activité. Mais la production, le mot produire, veut dire aussi autre chose. Il a une autre dimension en ce qui concerne l'économie. Et on dit que cette production, elle produit de la valeur économique. Et là, c'est tout autre chose. On est dans l'ordre du travail dit abstrait. En général, quand on va au travail, on produit de la valeur économique. Alors, je vais prendre un exemple qui est très connu, qui a été popularisé par Bernard Friot. Le gars qui se lève le matin et qui fait du café pour son petit déjeuner. En faisant du café, il produit de la valeur d'usage. Il n'est pas payé pour cela. Eh bien, après son petit déjeuner, voire sa douche, il s'en va travailler en tant que cafetier, garçon de café, dans un restaurant, dans un café. Et il va servir des cafés. Il va faire du café pour ses clients. Qu'est-ce qu'il produit ? Il va produire également de la valeur d'usage. Mais en tant que salarié, il est réputé produire de la valeur économique. Donc là, on voit que ce qu'on appelle l'activité, dans le camembert, on va dire, de l'activité, il y a une part infime de cette activité qui produit des valeurs d'usage, du travail concret, qui produit également de la valeur économique. C'est ça, la production de valeurs économiques, le travail abstrait. Qui en décide ? Bernard Friot, réseau salariat, dit le rapport social, c'est-à-dire la lutte des classes. Ça, on est en train de, finalement, de parler du fameux mode de production capitaliste. Le mode de production capitaliste, c'est les institutions de la valeur économique. Je vous en dis deux mots, c'est relativement simple. Vous êtes propriétaire lucratif de l'outil de travail. En gros, vous êtes un patron d'une entreprise. Vous enrôlez un travailleur. Il va produire, certes, de la valeur d'usage, mais ce n'est pas le problème. Il va produire aussi, donc, de la valeur économique. Et en tant que propriétaire lucratif, vous avez le droit de lui piquer une part de sa valeur économique qu'il produit. Ça, c'est le mode de production capitaliste. Donc, le travailleur produit la valeur économique qui s'exprime dans son salaire. Et en plus, il produit une part du profit qui est piquée par le patron, par le propriétaire lucratif. Vous voyez ? C'est des choses relativement simples. Alors, une question qui va nous amener plus directement sur le sujet de ce soir. Un enseignant, donc un fonctionnaire, parce qu'un enseignant artistique est considéré comme un fonctionnaire. En tant que salarié, c'est-à-dire qu'il est payé pour faire son boulot, quand il donne un cours, qu'est-ce qu'il produit ? En tant que prof de flûte ou de piano, eh bien, il va produire de la valeur d'usage. Ça, c'est indéniable. Et ça, c'est absolument pas contesté. Mais la question à 100 balles. Est-ce qu'il produit de la valeur économique ? Si vous m'avez bien suivi, vous allez répondre oui. Merci. Oui, il va produire de la valeur économique. Alors, pourquoi nous disons dépenses publiques ? Si on comprend qu'il produit aussi de la valeur économique. Eh bien, voilà. Les plus radicaux d'entre nous, nous disons qu'il y a une sorte d'aliénation dans la vision que nous avons du travail productif. Pourquoi il y a une aliénation ? Parce qu'en fait, en disant dépenses publiques, nous adhérons à la définition du travail productif de la bourgeoisie capitaliste. Que dit la bourgeoisie capitaliste ? Ne produit de la valeur économique que ceux qui mettent en valeur du capital. Quand vous valorisez le capital, valoriser le capital, ça veut dire augmenter le capital par votre travail productif, par la production de valeur économique, eh bien là, vous êtes un travailleur productif. mais si vous êtes un fonctionnaire, ah ben non, vous produisez effectivement de la valeur d'usage, mais pas du tout de la valeur économique. Non, on vous paye en tant que fonctionnaire parce que nous sommes solidaires de vous. nous estimons que nous avons besoin de services publics, nous avons besoin de fonctionnaires qui travaillent beaucoup, dans le travail concret, ils bossent à fond, ils produisent beaucoup de valeurs d'usage et pas de bol, ils ne produisent absolument pas de valeurs économiques puisqu'ils ne mettent pas en valeur du capital. Un fonctionnaire ne valorise pas le capital d'un conservatoire ou de l'éducation nationale. Donc voilà. Voilà l'enjeu en fait, j'ai envie de dire décisif pour bien comprendre ce que nous allons un tout petit peu développer ce soir. Est-ce qu'un enseignant artistique produit de la valeur économique autre que la valeur économique capitaliste ? Poser la question, évidemment, c'est y répondre. Alors, je tiens quand même à souligner que cet exposé que nous allons vous faire, Emmanuel et moi, c'est largement appuyé sur un rapport formidable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la filière enseignement artistique, qui date du 26 septembre 2018 et dont le rapporteur est Jésus de Carlos. Vraiment, je tiens, même si je me suis un tout petit peu amusé à questionner un certain prisme de ce rapport, je tiens à souligner qu'il pose d'excellentes questions. Comme par exemple, il soulève plusieurs problématiques. L'inégalité de l'offre d'enseignement sur l'ensemble du territoire, la dévalorisation et le délitement de l'enseignement supérieur, les contradictions entre l'émission de catégorie A et B, rassurez-vous, on va y revenir, précarisation des emplois et recrutement massif des contractuels, dégradation des conditions d'emploi, du temps de travail, des obligations de service et des pratiques professionnelles. Et je ne peux que recommander ce rapport que vous trouvez très facilement sur Internet et on le mettra en lien sur la vidéo car quand on prépare les concours de qualification dans la filière enseignement artistique, c'est vraiment un rapport très exhaustif sur plein de domaines. Alors, je commence avec un bref historique sur, disons, l'enseignement artistique, même si ce n'est pas comme cela qu'on l'employait au XIXe siècle et pour arriver jusqu'à aujourd'hui, mais je vais aller, je serai très rapide. notre point de départ va être le Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris qui a été créé en 1795 et on va dire que c'est vraiment une institution révolutionnaire, de la révolution plutôt, même si elle est aussi une institution révolutionnaire dans son contenu et dès le départ, elle va, disons, donner l'articulation de l'enseignement artistique en France. C'est une institution qui va être, disons, centralisatrice et normative de l'enseignement. Elle va produire des méthodes d'enseignement et on va tourner le dos un peu à une pratique du XVIIIe siècle où il y avait plutôt des maîtres et des disciples. Chaque maître écrivait sa méthode et puis, bon, on faisait comme on pouvait. Donc là, on va centraliser un tout petit peu l'enseignement. Il faut savoir aussi que ce Conservatoire de Paris a construit un orchestre en 1827, l'Orchestre du Conservatoire qui était très, 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 très célèbre à cette époque et même jusqu'au XXe siècle qui a créé les symphonies de Beethoven. Ce n'est quand même pas rien. Et ce Conservatoire était, disons, constitué de professeurs et des élèves du Conservatoire. Donc, il y avait déjà une sorte de... On faisait... On intégrait des étudiants pour leur apprendre, disons, le métier. On a peu de sources au XIXe siècle sur ce qu'il se passait en province. On n'a pas beaucoup d'archives. On sait qu'il y a eu des institutions, d'autres écoles qui ont été créées au courant XIXe siècle pour contrer, justement, cette hégémonie du Conservatoire de Paris. Je pense à l'école Néder-Meilleur qui a été fondée en 1853, qui est vraiment l'œuvre de Napoléon III. Elle a été financée par Napoléon III. C'est une institution privée qui va un tout petit peu essayer de contrer l'hégémonie du Conservatoire de Paris et sans parler de la Scola Cantorum à la fin du XIXe siècle. Et on a ça au courant du XXe siècle avec l'école normale de Paris et tant d'autres. Et disons, l'enseignement en province, c'est un tout petit peu chaque collectivité, on n'appelait pas ça les collectivités, mais chaque municipalité qui décidait d'avoir une fanfare, une école, l'enseignement. Mais on n'a pas trop, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup de sources. Alors, vous imaginez bien que cet enseignement, il est complètement disparate. Il n'est pas normé comme le Conservatoire de Paris. C'est selon les forces vives du terrain. Et dans la continuité de la politique de décentralisation impulsée par André Malraux, Marcel Landoski, qui est un compositeur qui deviendra le directeur de la musique entre 1966 et 1975, il imagine une réorganisation de l'enseignement public de la musique en France. Un plan décennal pour la musique est proposé pour renouveler les structures musicales en France et plus particulièrement en province, qui souffrent donc d'une disparité de moyens et de qualité surtout. L'idée est de doter en une dizaine d'années chaque région française d'au moins un orchestre, d'un opéra et d'un conservatoire national de région. Des moyens croissants sont alloués pour réaliser ce grand projet national apportant un tiers environ du nouveau budget de fonctionnement des orchestres et des opéras régionaux. Tout cela dans un esprit de coopération et avec les collectivités locales, décentralisation oblige, en particulier avec les grandes villes comme Bordeaux, Lyon, Strasbourg, etc., Toulouse, qui signent en fait des conventions avec l'État. Pour les conservateurs nationaux de région, les écoles nationales de musique, le budget sera de 15% environ, voire plus s'il y a création de structures. Alors, comment fonctionne cette organisation des concerts, des concerts, bolapsus, des conservatoires ? Donc, c'est une structure pyramidale de l'enseignement artistique. Vous avez, comme en fait au 19e siècle, mais beaucoup plus organisé, à la tête de cette pyramide, l'enseignement dit supérieur, qui est, disons, aujourd'hui, dispensé par le Conservatoire national de musique et de danse de Paris, celui de Lyon. Alors, il faut savoir que Landowski avait prévu de faire neuf CNSM, le Conservatoire national supérieur de musique. Faute de moyens, il n'en fait que deux. Et on s'est aperçu, à la fin des années 90, début 2000, qu'une nation comme la France était sous-dotée d'enseignement supérieur musical. Donc, on a créé d'autres structures, des pôles supérieurs, pour justement éviter que toute la jeunesse, une grande partie de la jeunesse française, partent à l'étranger pour se former. Alors, ces conservatoires, ces deux conservatoires supérieurs proposent un master et la possibilité d'avoir une formation pédagogique, le certificat d'aptitude. Mais on y reviendra un peu plus tard. Les pôles supérieurs, qui sont, disons, l'étage en dessous, proposent seulement une licence et une formation d'enseignement pour le DE, le diplôme d'État. Il correspond à la catégorie B et le CA correspond à la catégorie A. Mais on y reviendra. Alors, en dessous, il y a une autre pyramide dans la pyramide. C'est ce qu'on appelle l'enseignement initial. vous avez 44 CRR, donc conservatoire à rayonnement régional, 109 environ CRT, conservatoire régional départemental, à rayonnement départemental, et 338 CRC ou CRI, conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? Ça, c'est des labels qui sont donnés par l'État. Pour être CRR, il faut dispenser les trois disciplines artistiques. La musique, la danse et le théâtre. Pour un CRD, seulement 2 sur 3. Et pour un CRC ou un CRI, communale ou intercommunale, un des trois. En sachant que les CRR et les CRD vont jusqu'à... Je ne sais pas si... Oui, oui, les CRR et les CRD proposent une formation avec le 3e cycle spécialisé jusqu'au DEM, qui est un diplôme d'études musicales et qui est un diplôme reconnu par l'État. Les CRC et les CRI ne proposent que le 3e cycle amateur et donc pas 3e cycle spécialisé. Il n'est pas possible de faire un 3e cycle professionnalisant dans un CRC, donc communal, et donc proposent un CEM à la fin des études. En fait, CRD et CRR, c'est sensiblement la même chose, à part ces 2 ou 3 spécialisations, enfin, ces 3 spécialités, pardon. mais par contre, il y a une grosse différence avec les CRC qui sont les conservateurs les plus nombreux, en fait, et qui s'arrêtent au 3e cycle amateur. Voilà, il n'y a pas de pré-professionnalisation dans les conservatoires communaux ou intercommunaux. Alors, sur le site du ministère de la Culture, on peut lire ceci. « Le réseau national d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique atteste d'un socle qualitatif et professionnel identique partout. » Et quand Emmanuel et moi on est tombés sur cette phrase, bon, en fait, on la connaît, cette phrase, puisqu'elle nous est constamment rabâchée dans nos études et c'est un peu le discours de nos élus et de notre hiérarchie, elle nous pose question. Parce que si vous offrez des établissements avec une telle disparité de propositions de cycles, on a dit que pour les conservatoires communaux, finalement, c'est que le premier cycle et le second cycle qui est, disons, enseigné ou le troisième cycle amateur, eh bien, si vous naissez, je ne sais pas moi, à Ronis-Soubois, comme par hasard, eh bien, les élèves du conservatoire, de fait, intègrent qu'ils ne pourront pas aller au bout de leurs études musicales. Ils seront obligés d'aller voir ailleurs, dans un CRD ou un CRR. Donc, finalement, cette, disons, déclaration de l'État, du ministère de la Culture, elle est un tout petit peu biaisée. Elle nous propose une fausse image du terrain réel des conservatoires. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Emmanuel ? Non, seulement que la sénatrice Morin de Sailly, par exemple, explique que la décentralisation permet de diversifier les publics et apporter des réponses différenciées en fonction des besoins. Et c'est là que ça pose la question de, est-ce que vraiment il y a une qualité, un socle qualitatif identique partout ? Qui définit les besoins ? Qui définit quelles sont les réponses différenciées selon les publics ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, clairement, c'est que chaque conservatoire est géré par une collectivité, que chaque collectivité fait comme elle le souhaite, sachant qu'elle se fait en fonction de la politique locale qui est susceptible de changer tous les six ans. Et donc, finalement, la fameuse qualité qui est censée être identique partout, elle dépend uniquement des volontés des politiques locales. Et rappelons que nous sommes loin du désir de Landowski qui voulaient unifier l'enseignement musical en France. On reviendra sur ce point, mais imaginez-vous, imaginez que dans l'éducation nationale, eh bien, si vous êtes au fin fond d'une province française, eh bien, on enseigne uniquement l'école élémentaire, le primaire, un peu de collège, mais non, le lycée, non, non, le lycée, ce n'est pas possible, il faudra faire des kilomètres et des kilomètres pour aller au lycée. Voilà, l'enseignement musical français, c'est un peu cela. Il y a trois labels, disons, dans l'enseignement initial, et il faut s'en contenter avec, malheureusement, des phrases assez contradictoires. On va parler du financement, et là, ça va aller assez vite, le financement des différents conservatoires. En gros, majoritairement, le poids financier est porté par les collectivités territoriales. Mais c'est d'autant plus après la crise de 2007-2008 où l'État s'est pratiquement complètement désengagé. L'État finance le cycle de pré-profitabilité pré-professionalisation, je vais y arriver, pardon, mais juste ça. Sinon, le reste, c'est vraiment les communes qui portent tout cela. Et ça pose un véritable problème puisque les communes, finalement, elles se disent mais à quoi bon avoir des conservatoires à rayonnement régional ? Si l'État ne nous aide pas, c'est un coût énorme puisqu'on est dans la logique du coût de la dépense publique, eh bien, on va faire plutôt du CRC ou du CRI. Alors, on commence, on vous fera un bref topo de toutes les propositions parce qu'effectivement, ce séminaire autour de la sécurité sociale doit porter des propositions concrètes. et nous pensons que l'enseignement artistique doit sortir de la fonction publique territoriale. Il faut absolument adosser l'enseignement artistique à l'éducation nationale. Mais on reviendra là-dessus. alors, maintenant, on va passer à un gros morceau, disons, c'est-à-dire le statut de l'enseignant, la certification, la qualification, en fait, comment ça marche ? Et je passe la parole à ma chère camarade. Alors, pour être enseignant artistique, il y a deux grandes possibilités. Il y a de passer le DE, donc le diplôme d'État. On vous l'a dit tout à l'heure, il est délivré dans des centres de formation, soit dans les pôles sup, soit dans les Céphédèmes. Vous m'arrêtez sur les acronymes, c'est peut-être pas la peine que je les explique tous, mais c'est deux centres de formation pour obtenir le DE. Et donc, pour obtenir ce DE, pour rentrer dans un centre de formation, il y a déjà un concours d'entrée avec une épreuve instrumentale. Sachant que pour avoir le droit de passer ce concours d'entrée, il faut déjà valider, enfin, montrer pas de blanche et montrer un niveau de musical, enfin, un DEM, en fait, qui est atteste de notre parcours en conservatoire, plus une épreuve écrite. Ensuite, il y a environ trois ans de formation dans lesquelles il est question de théorie, de culture musicale. On échange avec des intervenants sur la pédagogie. Il y a des cours pratiques. il y a un stage de tutorat qu'on fait dans des classes. Et puis, il y a des cours théoriques sur la pédagogie, sur ce genre de principes. C'est aussi, quand même, dans ce genre de formation où on nous dit très clairement dès le départ qu'on va enseigner à des élèves qui seront très majoritairement qui deviendront amateurs. et on sous-entend, sans que ce soit si sous-entendu d'ailleurs, qu'il faut adapter, encore une fois, notre enseignement dans la mesure où on va former en très grande majorité des élèves amateurs. Il faut adapter notre enseignement et être conscient de ça. En gros, ne pas être trop exigeant. On parle aussi très vite de cette fameuse dépense et du fait qu'on coûte, on nous explique combien coûte un élève à une collectivité, quel est le coût de la masse salariale, combien coûte un prof à une collectivité et donc on intègre assez vite l'idée que c'est déjà formidable d'ouvrir un conservatoire puisque ce n'est pas une obligation et que du coup, il est bien normal que les collectivités demandent un certain retour sur investissement puisqu'ils investissent et nous font voilà ce geste. Il y a un examen à la fin de cette formation avec de nouveau une épreuve instrumentale, une épreuve pédagogique, un dossier, un mémoire et une épreuve orale. Il est possible d'avoir ce DE en VAE donc validation d'acquis si on a enseigné dans des associations avec plusieurs années d'expérience, c'est possible. J'en parle ici aussi mais il existe le DUMI chez les enseignants artistiques. Donc le DUMI c'est les intervenants en milieu scolaire, les musiciens intervenants en milieu scolaire et donc pour obtenir un DUMI le centre de formation s'appelle un CFMI et on y reviendra tout à l'heure mais alors pour le coup les musiciens intervenants n'ont pas de possibilité d'évolution de carrière du tout. J'en parlerai plus tard dans la qualification. Deuxième diplôme et là aussi il y a une hiérarchie donc le DE qui sera considéré comme catégorie B et puis le CA certificat d'aptitude. Les deux seuls centres de formation qui existent sont les deux CNSM à Paris et à Lyon. A l'époque pour le DE et le CA il y avait encore des concours en candidat libre ça n'existe plus et donc là pour rentrer dans ces centres de formation il y a un concours d'entrée avec une épreuve instrumentale alors encore une fois qu'on nous a demandé tous nos diplômes de cursus au conservatoire pour avoir le droit de passer ce concours d'entrée il y a deux épreuves écrites il y a un oral un entretien de pédagogie une observation d'élèves pour le concours d'entrée la formation dure entre 2 et 4 ans et donc là c'est un petit peu comme ce que je vous ai dit en Cefedem avec des tutorats un petit peu plus poussés une conception de projet conduite d'équipe puisque c'est ce que sont supposés faire les profs à CA à la fin un examen avec une mise en situation un mémoire un entretien une convention de stage etc ça c'est pour la partie certification c'est à dire qu'une fois qu'on a son DE et son CA on est diplômé on est considéré comme comme capable d'enseigner mais on n'est pas qualifié donc il faut encore passer les concours de titularisation dans la fonction publique pour avoir la qualification qui correspond à notre niveau dans la plupart des cas on travaille déjà dans des conservatoires parce que parce qu'on a trouvé des postes donc on a passé des entretiens d'embauche puisqu'on est sur le marché du travail et donc avec un CDD voilà on est contractuel et après il y a donc deux possibilités de qualification l'ATEA assistante territoriale d'enseignement artistique voilà qui est donc de catégorie B dans le cas d'il y a trois grades mais que c'est de catégorie B pour vous donner un ordre d'idée les salaires vont de 1600 euros bruts en début de carrière pour atteindre 2500 euros bruts en toute fin de carrière pour obtenir cette ATEA il y a soit un concours externe si on a le DE avec un dossier professionnel parcours pédagogique dossier artistique et un entretien avec le jury si on n'a pas le DE mais qu'on veut le passer parce qu'on a suffisamment d'années d'ancienneté dans la fonction publique alors il y a d'abord une épreuve d'admissibilité avec un dossier professionnel un projet pédagogique il faut attester de quatre ans de service public et il y a ensuite une épreuve d'admission où il faut donner cours il y a une épreuve technique plus un entretien portant sur la pédagogie notre parcours artistique et des questions sur la fonction publique territoriale avec un lien ou pas avec notre métier pour ce qui est du DUMIS je ne voulais pas oublier je reviens dessus encore une fois les DUMIS les musiciens intervenants ne peuvent passer que la TEA en catégorie B il n'existe pas de catégorie A pour les musiciens intervenants et puis juste je fais un petit rappel de ce que j'ai dit au début pour que vous compreniez bien donc la certification des diplômes d'enseignement diplôme d'état DE, CA certificat d'aptitude et DUMIS ça ça renvoie à la valeur d'usage au travail concret ça c'est nullement contesté et les concours de qualification pour rentrer dans la fonction publique pour avoir un grade qui atteste atteste que le salarié produit de la valeur économique donc voilà la qualification c'est la valeur économique voilà c'était tout la catégorie A des enseignants artistiques c'est le PEA donc professeur d'enseignement artistique donc la différence entre entre la catégorie B et la catégorie A au niveau des missions c'est pas tout à fait clair c'est encore vraiment à redéfinir très concrètement sur le terrain on fait quand même à peu près tous le même métier selon dans quel établissement on est les profs PEA sont supposés avoir des missions encadrantes participation à la conception de projet conception de projet pédagogique de l'établissement la réalité c'est que les professeurs les ATEA font exactement la même chose oui c'est à dire qu'au départ pardon au départ les catégories B donc les assistants A, T, E, A étaient cantonnés à enseigner aux élèves de premier et second cycle donc normalement on les retrouvait souvent dans les CRC et donc et même dans les CRR ou les CRD donc les conseillateurs de région ou de département et bien ils s'occupaient du premier cycle et du deuxième cycle et puis le PEA lui il arrivait il enseignait au grand DE et CA c'est un peu comme l'agrégé et le CAPES le CAPES c'est DE et l'agrégé c'est CA effectivement comme dit Emmanuel ce n'est plus du tout une réalité j'en suis la preuve vivante je suis catégorie B malheureusement et j'enseigne au CRR d'Aix-en-Provence et j'enseigne qu'à des troisième cycles et des cycles spécialisés donc il n'y a plus du tout maintenant sur le terrain une réalité de distinction entre catégorie B et catégorie A pardon par contre un enseignant en catégorie B n'a pas la même grille d'évolution de salaire enseigne 20 heures par semaine un professeur de PEA catégorie A enseigne 16 heures par semaine et là pour vous donner une idée la grille de salaire commence à 1800 euros brut et finit en fin de carrière à 3800 euros brut pour le concours de qualification de PEA il y a deux possibilités comme pour la TEA l'interne si on a le CA avec les mêmes épreuves que pour la TEA et l'externe qui là aussi se joue en deux tours donc tous les professeurs enfin ceux qui peuvent passer le PEA sont pardon je recommence en fait quand on a eu c'est là où il faut couper oui quand on est à TEA mais qu'on n'a pas qu'on n'a pas une formation à CA puisque les deux seuls pôles d'enseignement à le proposer ce sont les CNSM on est beaucoup en fait de profs à TEA à présenter le PEA pour pouvoir monter puisque c'est notre seule possibilité d'évolution de carrière voilà donc là aussi il existe une promotion interne mais il faut 10 ans de service je ne sais pas si ça n'a pas augmenté si ce n'est pas un petit peu plus et il y a il y a des examens internes là aussi il faut pouvoir valider plusieurs années de service en fait juste concrètement pour résumer tout ça on est en permanence en train de de rejustifier de notre niveau musical de notre niveau pédagogique de notre voilà tout est remis en question en permanence et on a des concours d'entrée pour entrer dans les pôles sup on a des concours d'entrée pour entrer en formation pédagogique les épreuves de fin de parcours sont sensiblement les mêmes que celles du début une fois qu'on a passé tout ça et qu'on est certifié pour entrer dans la fonction publique il faut recommencer et passer alors que pour les passer il nous faut les diplômes qui correspondent il faut encore se justifier et rejouer redonner un cours et tout ça donc la sensation d'être toujours en train de justifier ces compétences et l'enseignement les enseignants doivent très souvent repasser 4 ou 5 fois ces concours de qualification il n'est vraiment pas rare qu'avant d'être titulaire des enseignants soient contractuels pendant plusieurs années et repasser le concours 4 ou 5 fois sachant qu'en théorie ce concours a lieu tous les 4 ans voilà en théorie il y a eu 7 ans entre les 2 entre les derniers concours là ça commence à à se régulariser mais 4 fois ça veut dire qu'il s'est passé au moins 12 ans donc vous voyez vous imaginez la contradiction nous avons un déficit de catégorie A de CA donc que fait le maire parce que c'est le maire le chef de l'établissement enfin il y a un directeur évidemment mais c'est le maire qui emploie ces agents les conservatoires donc ils disent c'est pas grave on va prendre des catégories B on voit bien qu'ils font le job aussi bien que les catégories A et en plus ça va nous coûter moins cher c'est tout béneuf c'est formidable en sachant que le taux de contractuel dans ces deux catégories est en constante augmentation 41% de contractuel aujourd'hui dans la catégorie B presque la moitié et en cadre A catégorie A c'est 22% de contractuel en sachant que comme l'a très bien dit Emmanuel il y a une véritable c'est un véritable parcours du combattant il y a toujours une suspicion à ne pas être au niveau de la qualification normalement si vous aviez bien entendu ce que j'ai dit au début la qualification la production de valeurs économiques ne dit rien du contenu du travail c'est comme ça que ça a été pensé bon de temps en temps effectivement pour être prof de flûte il faut savoir jouer de la flûte et etc mais ça nous l'avons déjà prouvé dans les diplômes de l'enseignement artistique quand vous terminez le conservatoire vous avez votre DEM votre diplôme d'enseignement je sais quoi déjà DEM diplôme d'études voilà diplôme d'études musicales on bute sur ces acronymes parce que franchement ça change pratiquement tous les 5-10 ans donc c'est insupportable mais enfin bref c'est comme ça il faut se rappeler qu'on postule pour des offres d'emploi c'est à dire qu'on est sur le marché du travail la qualification nous offre pas un poste contrairement à ce qui passe dans l'éducation nationale où en fait on est directement qualifié et affecté à un poste donc on est sur le marché du travail on postule avec un entretien d'embauche il est pas rare du tout voire c'est de plus en plus fréquent qu'il faille donner un cours pour durant l'entretien d'embauche en fait que ça fasse partie des épreuves pour pour avoir le pour postuler et quand on une fois qu'on a le concours de qualification c'est la collectivité qui décide de nous titulariser ou pas elle est supposée le faire obligatoirement quand on est quand on a un DE et qu'on a la TEA mais par contre une fois qu'on a la TEA et qu'on passe l'épreuve qu'on obtient le PEA et donc encore une fois c'est notre seule possibilité d'évolution de carrière elle est pas du tout tenue de nous titulariser au grade de PEA et on a 4 ans pour valider ce concours de qualification sinon il est perdu donc là aussi il est pas rare du tout de voir des gens être obligés de changer de poste pour pouvoir conserver leur concours et se faire titulariser en catégorie A et partir voilà géographiquement ça veut parfois dire loin quoi donc je résume un peu les étapes je prends l'exemple peut-être qu'il y a des enseignants ici dans la salle vous me corrigez si je dis une bêtise quand vous passez votre diplôme d'agrégation et que vous le réussissez vous êtes tout de suite dans la qualification vous avez tout de suite un poste certes l'académie peut vous nommer où elle veut mais en tout cas vous avez du boulot vous avez un poste en musique c'est pas du tout le cas ça c'est la différence entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'état c'est exactement ce fonctionnement de la fonction publique territoriale ce fonctionnement de la oui ce mécanisme de la fonction publique territoriale il n'est pas spécifique à l'enseignement artistique c'est dans dans toutes les pour toutes les catégories d'agents de la fonction publique territoriale tout à fait raison bien sûr ce qui nous renvoie à notre proposition de sortir de la fonction publique territoriale voilà Bernard oui ça a sans doute à voir avec ça mais je ne comprends pas comment on peut être contractuel tout en étant ATEA ou PEA comment est-ce qu'on peut être contractuel parce que par définition on est titulaire on n'est pas titulaire tant que la mairie n'a pas fait les démarches donc on a le concours de qualification ATEA mais on est réellement ATEA qu'une fois que la mairie nous aura titularisé ATEA ça se fait relativement facilement encore que mais PEA par exemple elle n'est pas du tout supposée le faire donc on peut être si ça se fait relativement pourquoi c'est à 41% de contractuels alors alors justement Bernard je pense que tu soulèves cette question c'est qu'en fait beaucoup d'enseignants commencent comme contractuels et ils sont payés au premier échelon de la catégorie B ATEA c'est ça en fait ils ne sont pas titulaires ATEA ils sont simplement sur le premier échelon et en général évidemment comme tous les contractuels ils y restent donc ça donne des situations de carrière salariale catastrophiques on connaît plein de collègues qui font toute une vie en tant que contractuel mais Hervé tu as tout à fait raison ce n'est pas spécifique encore une fois à l'enseignement artistique c'est spécifique à toute la fonction publique territoriale mais comme on traite aujourd'hui de l'enseignement artistique c'est pour ça qu'on met l'accent là-dessus exactement donc c'est pour ça que je faisais tout à l'heure cette comparaison nous passons les diplômes de disons de pratiques instrumentales qui sont décernées par les concours par les conservatoires nous passons les diplômes d'enseignement d'accord après il faut passer un concours ou un examen si on est des en poste mais bon un concours de qualification mais ce concours de qualification nous octroie pas automatiquement un poste dans la fonction publique territoriale nous sommes sous le joug de notre employeur car malheureusement dans la fonction publique territoriale il y a des employeurs qui sont les mairies en fait donc vous voyez un peu ce parcours du combattant c'est terrible et effectivement comme rappelait Emmanuel il n'est pas rare que vous réussissez votre concours de qualification vous êtes en poste depuis X années dans votre conservatoire la mairie refuse de passer ce poste ATEA à PEA donc obligé pour le valider parce que vous avez 4 ans pour valider votre qualification si vous n'avez pas validé votre qualification dans les 4 ans vous perdez votre diplôme de qualification donc beaucoup d'entre eux sont obligés de se délocaliser et d'aller postuler dans une autre mairie parfois bien lointaine donc ça met c'est une situation mais épouvantable pour les salariés donc notre proposition c'est qu'il faut absolument refuser qu'il y ait deux catégories dans l'enseignement artistique il faut militer pour qu'il n'y ait qu'une seule catégorie et la catégorie A dans l'enseignement artistique nous avons la chance nous n'avons que deux catégories la A et la B dans la fonction publique vous avez aussi la C la C c'est la misère absolue c'est à peine le SMIC donc nous déjà on a A et B on est vus comme des privilégiés dans la fonction publique territoriale mais vous voyez bien qu'on est en porte-à-faux parce que les collectivités territoriales elles ont tout intérêt à nous garder dans la catégorie B on coûte moins cher alors qu'on fait les mêmes missions bon moi je suis content de faire la même mission qu'un catégorie A sauf que j'ai pas le salaire d'une catégorie A donc il faut effectivement voir l'extinction complète de la catégorie B en tout cas militer pour cela et qu'il n'y ait que des catégories A est-ce qu'on parle tout de suite de cette histoire de concours ou on revoit plutôt plus tard la proposition des diplômes qualifiants oui on a dans les propositions qu'on fait aussi parce que cette proposition de passer à la catégorie A c'est une proposition qui est faite de plus en plus par les syndicats notamment nous on pose aussi la proposition d'un diplôme qualifiant c'est-à-dire que dans la mesure où on milite pour une seule catégorie la catégorie A il y aurait un diplôme le CA qui serait une qualification automatique vers le PEA et la possibilité de le passer de nouveau comme c'était le cas il y a quelques années en candidat libre et alors du coup à partir du moment où on obtient ce diplôme qualifiant qu'est le PEA on est qualifié automatiquement vers un poste oui vers un poste quand bien même il n'y aurait pas encore de poste et c'est là où à mon avis réseau salariat amène une sorte de subversion à notre imaginaire vous avez vous obtenez votre qualification on va dire peu importe les modalités de concours ça 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 se ça se réfléchit collectivement vous avez droit donc à un salaire peu importe ce que vous faites vous avez droit à un nouveau statut qu'il faut aujourd'hui réclamer le statut de l'artiste enseignant ça c'est très important aujourd'hui nous n'avons pas ce statut et ce statut d'artiste enseignant et bien il dit que quoi que vous fassiez des cours de l'enseignement des concerts du spectacle vivant vous avez votre salaire et c'est là qu'on encore une fois on enfonce un coin communiste dans le mode de production capitaliste parce que n'ayons pas peur des mots la fonction publique territoriale fonctionne comme le mode de production capitaliste c'est pas parce que c'est la fonction publique que c'est pas capitaliste nous l'avons démontré nous avons des employeurs nous sommes obligés de nous mettre à genoux devant nos employeurs malgré la compétence notre savoir-faire non donc il faut absolument militer pour que disons cette qualification donne un droit au salaire et un salaire à vie quoi qu'on fasse si la collectivité est incapable de donner des postes et bien on fait autre chose mais nous avons un salaire comme préalable à la production d'enseignants artistes ou d'artistes enseignants ça c'est des choses il nous semble très importantes de souligner on passe à la on va passer maintenant c'est c'est presque bientôt terminé les conditions de travail des enseignants artistiques et leur travail concret donc pour vous faire une journée type d'un enseignant je cherche ma journée type on a parlé tout à l'heure des différences entre CRR CRD CRC la journée n'est pas tout à fait la même et c'est là aussi où la proposition soit disant égale sur tous les territoires n'est pas la même c'est qu'on n'a pas tout à fait la même on ne fait pas la même qualité d'enseignement on ne travaille pas dans les mêmes conditions selon qu'on travaille dans un CRR ou qu'on travaille dans un CRC quand on travaille dans un CRR avec une équipe qui est présente avec des élèves qui vont jusqu'au troisième cycle spécialisé ça veut dire par exemple que la journée commence dans la matinée ou en début d'après-midi en CRC moi ma journée elle commence à 17h ça veut dire que je fais 16h mais ma journée commence à 17h elle finit très souvent entre 20h et 21h 20h 21h ça veut dire que j'ai des enfants de 10-11 ans qui sont fatigués qui ont passé leur journée d'école qui ont fait leurs activités périscolaires avant de venir et ils arrivent fatigués et moi j'ai une équipe administrative qui est partie de mon conservatoire à 17h30 donc conservatoire vide prof fatigué élève fatigué avec tout ce que ça implique sur la vie de famille aussi quand on est prof en CRR on a potentiellement des élèves en classe horaire aménagée musique des élèves CHAM on reviendra là-dessus aussi plus tard ça veut dire que ces élèves-là ont des après-midi dédiés au conservatoire donc on commence les cours plus tôt voilà vous avez compris ce que ça veut dire en termes de qualité d'enseignement en termes d'émulation à l'intérieur de l'établissement voilà du coup c'est ça qu'il faut couper il y a aussi parce que là on est en train de parler on parle des preuves contractuelles et puis des preuves qui sont titulaires et puis il y a aussi beaucoup de nos collègues qui sont à temps partiel à temps partiel ça veut dire qu'ils travaillent sur deux parfois trois établissements trois établissements ça veut dire parfois des établissements tu peux en parler avec plusieurs kilomètres qui séparent ces deux établissements ça veut dire pas les mêmes zones de vacances ça veut dire sous ça au moment de fin d'année ça veut dire deux fois plus de projets ça veut dire le double de réunion c'est pas seulement 10h ici et 10h là et je fais mes 20h c'est qu'il y a un moment donné où c'est le double travail ça veut dire les partitions à balader d'un établissement à un autre ça veut dire un emploi du temps complexe et ça veut dire des profs qui sont en fait qui sont on n'est pas du tout c'est le constat qu'on faisait en discutant on a du mal à faire corps dans notre profession mais parce qu'on est chacun dans des collectivités qui sont très différentes on sait pas ce qui se passe chez le voisin quand on finit par le savoir on a du mal à s'identifier parce que finalement ça nous concerne pas ça se passe dans la mairie d'à côté mais nous ça devrait aller on est en CDI puisque ça existe maintenant aussi dans la fonction publique donc on se dit bon moi ça va le conservatoire d'à côté ils sont en CDD de septembre à juin en étant au chômage de juillet à août ça veut dire que c'est vraiment une profession où on a du mal à se fédérer les uns aux autres mais on a aussi du mal à se syndiquer on a du mal à discuter à militer parce qu'en fait on attend d'être sécurisé dans notre travail et ça prend longtemps vous avez vu ces histoires de titularisation il faut rappeler tout de même que la vie d'artiste la vie d'enseignant artiste comme vous l'imaginez c'est beaucoup de travail pendant nos études et puis il faut un enseignant il doit aussi se maintenir en forme en tant qu'instrumentiste beaucoup ont encore une activité de concertiste donc ça prend énormément de temps et on comprend on comprend mieux pourquoi finalement c'est en général un grand flou artistique si je puis dire sur toutes ces idées de qualification de certification la plupart de nos collègues ils sont un peu dépassés par tout ce maillage administratif statutaire et finalement ils lâchent l'affaire c'est ça on n'arrive pas à se fédérer parce qu'on a des conditions de vie la plupart de mes collègues au conservatoire d'Aix-en-Provence je ne les connais pas et je ne les connais pas parce que je ne les croise jamais parce que je fais mes heures je fais 6 heures le lundi qui se transforment en général en 8 heures dans la journée je suis enfermé dans une salle avec mes étudiants donc ça ça incite pas disons à avoir des échanges sur sur le travail abstrait ce dont je parlais tout à l'heure on va toujours être sur le travail concret qu'est-ce qu'on fait il faut savoir aussi que dans un établissement d'enseignement artistique il n'y a pas de prise décisionnelle collective des enseignants la hiérarchie le seul qui décide c'est le directeur il va vous consulter il va multiplier les réunions pédagogiques au début on est tout feu tout flamme puis au bout d'un moment on a marre de ces réunions ça sert à quoi une réunion consultative à rien sauf être en colère donc au bout de quelques années on n'y va plus ou alors on y va et on regarde son portable puisque le directeur il fait son discours et quoi qu'on pense alors oui dans la fonction publique on peut l'ouvrir ça c'est génial parce que quand on est titulaire comme nous deux on peut gueuler mais ça s'arrête là les contractuels eux ils gueulent pas évidemment on les comprend ils n'ont pas intérêt de l'ouvrir tous les ans un contractuel doit ressigner un arrêté à la mairie quand il termine au mois de juin il n'est pas sûr de revenir à son poste au mois de septembre donc vous avez bien compris qu'il afferme donc on va faire quelques discussions sur l'organisationnel du conservatoire mais jamais sur les questions de statut on passe au travail concret moi je voulais dire un mot sur justement les voies de garage des CRC et des CRI donc les conservatoires à rayonnement communal et intercommunal nous avons dit tout à l'heure qu'ils se concentraient sur le premier cycle et le second cycle alors un cycle c'est entre 3 ans et 5 ans d'études et au bout de la fin du cycle on passe un concours un examen il y a un jury extérieur et on décide si l'élève peut passer en second cycle et rebelote 3 à 5 ans et donc dans les autres conservatoires comme on a vu il y a un troisième cycle encore une fois 3 à 5 ans donc en gros 15 ans d'études de pratiques instrumentales il n'y a pas que l'instrument les cours de solfège les cours d'analyse de musique de chambre d'orchestre etc donc nous on parle beaucoup de musique parce que c'est notre terrain de jeu disons mais c'est un peu la même chose pour la danse et pour le théâtre mais je reviens à ces conservatoires communaux il faut voir un tout petit peu la condition de travail d'un enseignant qui sait que quoi qu'il fasse il n'abordera jamais le répertoire qui excite tous les musiciens le grand répertoire du troisième cycle il va faire pratiquement toute sa carrière en apprenant d'Orémy la perdrie c'est sympa d'Orémy la perdrie mais 20 ans de carrière 25 ans de carrière avec ce genre de répertoire croyez moi ça use en plus il est quadrobé donc il doit faire 20 heures d'enseignement artistique par semaine alors évidemment qu'un travailleur lambda va se marrer 20 heures mais tu ne fous rien mon pauvre nous on en fait 35 voire 50 quand on est travailleur indépendant oui il faut avoir un jour enseigné dans sa vie pour comprendre ce que c'est qu'une heure de cours avec un élève le niveau de concentration qu'il faut l'enseignement c'est quelque chose de très important et de très difficile alors non c'est pardon et en plus c'est pas voilà dans le premier cycle c'est entre 20 et 30 minutes par élève alors qu'on sait bien qu'en général tout se joue au début donc c'est un non-sens de donner si peu de temps de cours à un élève au début évidemment qu'il faudrait au moins une heure pour les débutants et en second cycle c'est trois quarts d'heure et en troisième cycle en second cycle pardon trois quarts d'heure oui et en troisième cycle c'est une heure de cours par semaine donc quand vous enseignez 20 heures par semaine et que ça fait 5-10 ans que vous êtes dans une sorte de marasme artistique dans l'enseignement qu'est-ce que vous faites et bien vous vous occupez des bons des bons élèves ça c'est sympa ceux qui arrivent qui sont doués ça marche tout seul en général le contexte social et familial aide les parents qui sont derrière ça marche tout seul les entre guillemets mauvais et bien on s'en occupe plus et qu'est-ce qu'on fait on essaye même de les virer parce qu'il y a la sanction dans les conservatoires les conservatoires adorent les examens la fin du premier cycle beaucoup de profs inconsciemment ou consciemment se disent bon ça c'est même consciemment je vous livre un petit secret professionnel on se dit ouf on arrive à la fin du premier cycle on va pouvoir le virer je n'en peux plus de cet élève mauvais mais oui il faudrait peut-être se poser la question pourquoi il a du mal cet élève avec 20 minutes par semaine avec un prof qui enseigne 20 heures par semaine et qui n'en peut plus d'entendre d'orénie la perderie donc voilà je donne quelques arguments à pourquoi on dit qu'il faut absolument foutre en l'air cette pyramide des CRR CRD CRC évidemment qu'il ne faut que des CRR que des conservatoires à rayonnement régionales qui dispensent les trois cycles d'enseignement pour sauver nos élèves parce que eux aussi les élèves ils intègrent une sorte de médiocrité un élève qui n'entend jamais le grand répertoire des grands élèves des troisième cycle et bien l'horizon musical de cet élève il est extrêmement réduit moi j'ai des souvenirs d'enfance où j'étais au conservatoire de Perpignan et je me m'identifiais je me projetais dans les grands élèves quand j'entendais leur grand répertoire je me disais un jour peut-être je jouerai comme eux quand vous êtes en CRC vous n'avez pratiquement jamais les élèves n'ont jamais l'occasion d'entendre des grands élèves qui vont les faire vibrer mais non ils vont entendre leurs collègues jouer aussi Dorémi Laperdry donc c'est très important de prendre conscience que les CRC là je ne fais pas une critique des directeurs ou du personnel enseignant ce sont des victimes de ce système là mais on essaye de les alerter de ne pas naturaliser leurs conditions entre guillemets de médiocrité institutionnelle les CRC c'est un enfer pour l'enseignement artistique et 20 heures évidemment c'est beaucoup trop on fait une proposition à réseau salariat dans ce séminaire nous on veut évidemment que du cadre A mais sûrement pas 16 heures parce que 16 heures c'est beaucoup trop évidemment nous on veut un statut d'enseignant artiste artiste enseignant qui se calque sur le statut de l'enseignant chercheur un chercheur il enseigne très peu et heureusement qu'il enseigne très peu c'est pour ça qu'il est bon c'est pour ça qu'il a le temps pour chercher pour faire de la recherche un musicien il a besoin de temps pour pratiquer son instrument pour avoir une vie artistique pleine et entière on sait bien qu'un bon prof c'est quelqu'un qui garde le contact avec la scène avec le spectacle vivant à 20 heures par semaine c'est fini vous ne faites plus de scène vous lâchez la rampe les étudiants ils s'en aperçoivent ou alors ils naturalisent la médiocrité ils intériorisent la médiocrité on parle des femmes ou pas oui et ce temps nécessaire pour la pratique on le pense aussi pour nos élèves et dans nos propositions nous on pense qu'il faut des classes à horaire aménagé musique danse théâtre partout et taux dès l'élémentaire en fait on se retrouve aussi avec des élèves qui encore une fois arrivent au conservatoire à 18 heures avec un emploi du temps chargé et un conservatoire qui est déconnecté de l'enseignement de l'éducation nationale donc on veut un que sortir de la fonction publique territoriale et que l'enseignement entre dans l'éducation nationale pour nous pour être fonctionnaires d'état mais aussi pour nos élèves et que l'enseignement artistique fasse pleinement partie de leur enseignement tout court et du coup que ces classes à horaire aménagé soient systématiques oui il faut il faut sauver un peu nos étudiants et nos collègues en enseignant il faut qu'ils intègrent des rythmes de travail entre guillemets normaux on est bien plus efficace quand on travaille dans la journée que quand vous voyez arriver les je dis ça parce que j'ai j'ai l'honneur d'avoir un de mes un de mes élèves dans la salle il se reconnaîtra mais il se doute bien parce que lui aussi il a été enseignant quand vous arrivez les vous voyez arriver les 20h et que vous dites mince il y a encore trois élèves vous êtes sur les rotules ils sont aussi sur les rotules vous imaginez un peu la qualité de l'enseignement et ça on peut pas en vouloir à nos collègues c'est tout à fait normal et quand on dit classe aménagée Rémi disait tout à l'heure 20 minutes d'enseignement pour un élève débutant c'est beaucoup trop il faut une heure mais pas nécessairement une heure d'un seul coup c'est pas qu'est-ce que j'ai dit c'est pas assez c'est beaucoup trop mais une heure pour un élève qui débute un instrument on parle évidemment pas d'une heure d'un seul coup mais des classes à horaire aménagée c'est la possibilité de les voir plusieurs fois on laisse nos élèves seuls pendant une semaine et on leur dit travaille à la maison et si c'est pas suivi à la maison par les parents et comme ça fait pas partie de l'enseignement tout court et bien on comprend bien pourquoi c'est secondaire enfin vraiment on comprend bien comment la pratique de l'instrument est difficile à faire à la maison quand on rentre à 18h30 à 19h nous des classes à horaire aménagée ça nous permettrait de les voir plus tôt dans de meilleures conditions mais aussi de les voir plus souvent et du coup de les aider vers cette autonomie certes du travail de la pratique instrumentale mais dans un premier temps ils ont besoin d'être accompagnés là-dessus et on a beau le savoir mais quand on leur dit travail le reste de la semaine on sait qu'on leur fait peser sur les épaules quelque chose qui est trop compliqué quand ils viennent de débuter un instrument et à l'autre bout de la chaîne quand vous avez des étudiants en troisième cycle des cycles spécialisés voire des perfectionnements qui ont des programmes de professionnels moi j'ai la chance d'avoir quelques étudiants de cette qualité-là ils m'amènent des fois des programmes de trois quarts d'heure de musique non-stop vous imaginez un prof qu'est-ce qu'il fait avec un programme de trois quarts d'heure de musique quand on doit lui donner une heure par semaine c'est beaucoup trop peu il faut absolument donner la liberté au professeur d'organiser son temps de travail moi je regrette évidemment que les profs consciencieux font des heures sup mais parce qu'ils aiment leur travail et il m'arrive très souvent et comme beaucoup d'autres de donner deux heures voire deux heures et demie à un étudiant parce qu'il amène un programme de dingue et il va vers la professionnalisation et il a besoin de ce temps moi je le fais parce que j'enseigne très peu au final mais si on enseignait si j'enseignais comme mes collègues eh bien je ne pourrais pas le faire je serais totalement à genoux je serais obligé de faire des choix je m'occupe des bons et les mauvais tant pis pour eux est-ce qu'on ferait un petit récapitulatif de toutes nos propositions et on vous passerait la parole d'accord ok alors pour récapituler premièrement intégration de l'enseignement artistique dans la fonction publique d'état donc l'éducation nationale deuxième proposition fin des classements des conservatoires je n'y reviens pas extinction de la catégorie B A-T-E-A quatrième la certification donc le 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 certificat d'aptitude vos qualifications le statut d'artiste enseignant donc vos postes mais rappelons que le salaire doit être le préalable à la production de l'enseignement artistique dans le cas où il n'y aurait pas de postes disponibles une autre proposition moins d'heures d'enseignement se calquer sur le statut de l'enseignement chercheur qui s'exprimera chez nous par un statut d'artiste enseignant autre proposition généralisation des classes à horaire ménager musique danse et théâtre et enfin dernière proposition autogestion dans les entreprises de l'enseignement artistique non à l'obligation d'obéir à sa hiérarchie je rappelle pour ce dernier point que quand vous passez les concours de la fonction publique territoriale on vous demande les droits et les devoirs du fonctionnaire et dans les devoirs il est clairement écrit obligation d'obéir à sa hiérarchie pour nous c'est un non-sens si nous réclamons l'autogestion des entreprises il n'y a pas à obéir à sa hiérarchie je vous remercie on vous passe la parole bonjour à tous jésus de carlos chanter enchanté merci d'être là merci pour la prouesse de la synthèse du rapport c'était pas évident il me semble vous avez présenté un certain nombre de problématiques et de propositions intéressantes de mon point de vue je suis un co-secrétaire général de l'union fédérale des ingénieurs 4 techniciens genre de maîtrise de la CGT la fédération des services publics qui est chargée des collectivités territoriales voilà on a à peu près 8000 cadres syndiqués et j'avais quelques réactions par rapport aux propositions quand même qui me semblent intéressantes en somme toute sortir de la fonction publique territoriale ne me paraît pas une solution envisageable pourquoi ? parce que dans la présentation on a une histoire dans l'enseignement artistique spécialisé qui n'est pas public avec l'arrivée des conservateurs au 19ème siècle qui démontre quand même qu'on est dans une forme d'élitisme c'est à dire d'une offre de services qui n'est pas pour tout le monde il faut attendre l'arrivée de l'éducation nationale malheureusement Jules Ferry pour qu'à un moment donné on ait une présence un peu plus intéressante de l'enseignement artistique dans l'éducation nationale bon d'ailleurs ça a toujours été très très parcellaire notamment moi j'en suis le produit avec les formations au lycée F11 littéraire et musique qui est en voie de disparition donc pourquoi ne pas sortir de la fonction publique territoriale pourquoi parce qu'aujourd'hui on a depuis la décentralisation un état pour lequel d'ailleurs je mets les collectivités territoriales qui fonctionnent sur deux jambes les territoires et un ministère de la culture un ministère de l'enseignement et de la recherche un ministère de l'éducation nationale qui sont quand même ceux qui qui donnent un certain nombre de normes voilà donc le centralisme et la décentralisation les deux vont mon sens contribuent en principe à la démocratisation de la culture d'une manière générale le là où le bas blesse c'est que depuis le deuxième acte de la décentralisation le troisième en ce moment avec la loi 3DS qui vise à donner plus de compétences aux collectivités mais avec moins de moyens c'est la destruction des services publics voilà et plus particulièrement avec la loi du SOPT de 2019 qui pour être plus sur le plan statutaire a enlevé la disposition qui permettait à un contrat actuel quand il réussissait le concours d'être titularisé et donc de bénéficier de cette fameuse qualification attachée à la personne qui lui permet ensuite d'avoir un salaire à vie même si ce salaire à vie aujourd'hui il est fortement amputé compte tenu de la faiblesse de la vision politique à gauche comme à droite d'ailleurs de ne pas revaloriser l'emploi public et les salaires qui vont avec donc le traitement indiciaire donc ça c'est un élément qui me paraît important bien entendu les démocratisations ça passe par plus de moyens pour l'éducation nationale notamment sur la phase de découverte de sensibilisation d'éducation de masse voilà qui doit être le rôle de l'éducation nationale alors que dans les conservatoires on est plus dans d'éducation spécialisée pour ceux qui veulent même si on est dans une bonne partie de chez des amateurs devenir des professionnels à la fois dans la musique dans le théâtre dans la danse mais aussi dans le cirque et à d'autres disciplines qui n'arrivent pas à cette capacité là donc ça ça me paraît intéressant un seul art aujourd'hui c'est pas une hérésie mais toutes les organisations syndicales n'étaient pas alignées là dessus en 2018 c'est aujourd'hui le cas voilà donc ça c'est une bonne nouvelle par rapport au rapport nous avions vu c'est ça tout à fait et on partait du principe que pourquoi il existe dans la territoriale un sous-professorat alors que dans dans l'enseignement dans la recherche partout et même en Europe c'est des A donc c'est une manière aussi de sous-qualifier de sous-payer de créer ce rapport de domination etc donc ça ça me paraît une solution intéressante d'ailleurs je vous informe qu'on est en train de monter un collectif interfédéral à la CGT pour traiter à la fois sur le champ d'éducation nationale mais aussi les intermittents du spectacle et puis tu l'as évoqué les orchestres qui dépendent des régions et donc le statut de musicien d'orchestre d'ailleurs l'orchestre de l'opéra de Nice vient de gagner une augmentation de 9% de salaire sur 3 ans donc c'est comme quoi les luttes payent voilà c'est dur mais ça voilà et puis c'est vrai qu'il y a une réalité c'est que les enseignants artistiques ne se mobilisent pas alors un peu comme les animateurs territoriaux dans le périscolaire et dans l'animation socio-culturelle mais aussi un peu comme les éducateurs sportifs où ils ont tous et c'est intéressant de travailler d'ailleurs sur les différents cadres d'emploi et corps dans la fonction publique et pas simplement dans la fonction territoriale un temps dédié de recherche de travail sur sa pratique personnelle et puis de ressourcement donc on l'a avec les psychologues notamment avec un temps d'analyse des pratiques qui a tendance à disparaître puisque les employeurs veulent être sur la tâche et donc enlèvent toute la mission de ces emplois qui correspondraient à une recherche sur soi à développer sa sensibilité etc. donc ça ça me paraît important de le dire voilà je vais être obligé de partir parce que j'ai des obligations familiales je vous invite quand même à signer aussi la pétition qui est en ligne parce qu'il n'y a quand même que 5000 enseignants sur les 25 000 à TEA qui ont signé cette pétition qui vise justement à passer tout le monde en catégorie A et derrière il y a aussi cette bataille sur les salaires qui est énorme qu'on doit travailler en interversant puisque le patronat et les employeurs jouent sur la division du salariat sur ces questions-là mais on est en bonne voie et je pense que plus on sera nombreux avec notamment réseau salariat à envisager ça je rappelle qu'on avait fait une journée d'études un peu au convi aux enseignants et à la ville de Paris d'ailleurs je pense qu'il y aurait quoi faire déjà au local avec les syndicats pour créer un combat collectif et bien entendu il faut s'attaquer aussi au mécanisme des finances qui crée cette dépense publique plus comme une acceptation de la pénurie notamment la LOLF qui a été créée quand même par Jospin voilà et puis également parce qu'on parlait des enseignants qui ne pouvaient pas bénéficier d'une titularisation de la loi Galant de 86 qui enlève toute capacité de titularisation automatique après réussite au concours ce qui est différent avec l'État où on est quoique maintenant c'est terminé aussi ils embauchent de plus en plus de contractuels pour soumettre et donc pour empêcher le libre arbitre l'esprit critique vous l'avez évoqué et puis des propositions alternatives voilà merci mais je simplement non pas pour polémiquer mais tout de même sortir de la territoriale c'est sortir l'enseignement artistique de sa subordination je ne vais pas y revenir dessus mais sur les étapes sur la dernière étape où on est obligé de faire face au bon vouloir d'une collectivité territoriale pour être embauché pour être titularisé chose que nous ne trouvons pas dans l'éducation nationale je ne dis pas que l'éducation nationale tout est rose en ce moment bien au contraire mais le côté élitiste oui nous on n'a pas abordé ce point là on a on a quelques réflexions là dessus aussi mais accoler l'enseignement artistique dit spécialisé tu as très bien défini la chose à l'éducation nationale ça ne veut pas dire que tous les élèves de l'éducation nationale partiront dans la pratique artistique ça sera une des possibilités mais voilà c'est simplement pour se sortir de cette situation de subordination qui est très difficile pour nous oui ça changerait des choses pour nous en fait mais pour les élèves c'est des choses qui existent déjà la classe CHAM c'est déjà une passerelle les classes CHAM qui existent c'est déjà une passerelle entre l'éducation nationale et les conservatoires il n'est pas question de changer les lieux les établissements par exemple il est juste question de changer le statut des enseignants et se retrouver en effet sortir de la fonction publique c'est sortir de cette un effet de la subordination à nos collectivités qui encore une fois change tous les six ans mais pour les élèves ça existe déjà la passerelle entre les deux il ne s'agit pas de débarquer dans l'école et de faire les cours de conservatoire à l'intérieur et de l'imposer à tous les élèves pas du tout il s'agit juste avec les classes à horaire aménagée en ce qui concerne les élèves encore une fois il s'agit simplement de faire le pont entre l'enseignement de l'éducation nationale entre l'école et le conservatoire les profs pour les classes chums travaillent ensemble il y a les conseils de classe il y a les profs du conservatoire donc ça ça existe déjà ça me paraît pas compliqué en fait c'est juste que nous on propose de multiplier et de détendre ces classes chums mais ça existe déjà le lien de subordination il restera quand même l'éducation nationale c'est d'autant plus que le statut était fragilisé mais si vous il y a ce meilleur travail entre l'éducation nationale et les collectivités enfin en tout cas et les conservatoires qui dépendent pour comme vous l'avez dit grande partie du financement des collectivités territoriales de toute façon ça voudra dire augmenter le nombre d'enseignants artistiques parce que c'est beaucoup l'offre voilà vous allez créer plus de vocations voilà exactement c'est pour ça que le préalable le propre éliminaire du début donc oui c'était très important c'est à dire que nous en réseau salariat on n'adhère pas à cette idéologie du coût disons donc si on pense à l'endroit disons il n'y a plus disons de soucis merci d'être venu en tout cas d'autres réactions ou questions au revoir merci ah oui juste une petite question tu as parlé de corps enseignant qui est complètement atomisé il n'y a pas d'organisation syndicale là moi j'y connais rien c'est pour ça un petit point sur les organisations syndicales qu'il pourrait y avoir chez ces enseignants artistiques de la fonction publique territoriale bon moi je ne suis pas un spécialiste mais il en existe évidemment mais le taux de syndiqués est très 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 faible mais encore une fois quand il faut parfois sur une carrière attendre 15 ans avant d'être titularisé quand les postes sont explosés en fait ça explique pourquoi et du coup le taux de syndiqués dépend aussi de la politique locale de l'histoire de la ville dans laquelle on travaille donc en fait d'un conservatoire à un autre ça change complètement voilà et je serais bien revenu quand même sur la question amateur et élitiste et tout ça mais quand on disait tout à l'heure l'égalité de qualité d'enseignement c'est aussi de ça dont il s'agit c'est à dire que oui on conforme des amateurs ou des futurs professionnels c'est pas la question en fait nous ce qu'on défend c'est vraiment un enseignement de qualité qui soit égal partout et ça veut dire un enseignement exigeant et exigeant ça veut pas dire élitiste ça veut dire justement que partout qu'on soit au fond du 93 ou qu'on soit à Versailles par exemple qu'on a la même qualité d'enseignement qu'il y ait des spécificités comme il peut y avoir l'option breton à l'école quand on habite en Bretagne bien sûr mais qu'il y ait un socle de qualité égale partout et c'est ce qu'on croit qui c'est aussi pour ça qu'on propose la fin du classement des conservatoires c'est vraiment la possibilité d'émulation la possibilité de rencontrer des artistes la possibilité de rencontrer des étudiants qui veulent enfermer leur métier peu importe la finalité en fait je sais pas faire moi la différence entre un débutant de 8 ans qui peut-être finira professionnel ou qui finira amateur je ne sais pas faire de différence dans mes cours à ces deux enfants là la seule différence entre les amateurs et les professionnels c'est qu'à un moment donné ils ont choisi un métier ou alors ils en ont choisi une autre mais l'enseignement lui il n'a pas à changer en fonction de ça on est là pour proposer le mieux en fonction de chaque élève pas pour prendre une décision pour lui avant que ça commence c'est un pardon je me permets parce que ça je pense que c'est très intéressant on parlait justement d'inégalité moi je suis personnellement comédienne danseuse et j'ai monté une association artistique dans laquelle on enseigne aussi donc là c'est un statut très fort moi j'ai un 2 mais qui dans le sens moi je chaque fois que j'ai enseigné j'étais en tant que contractuelle parce que justement j'ai monté cette association donc mon rapport aux collectivités c'était assez particulier et là je parle juste parce qu'actuellement il y a deux faces mais j'ai une association qui s'investit sur la Courneuve qui est donc on parlait du 93 et effectivement de la déshérence aussi culturelle et c'est vrai que ce rapport là il y a le CR d'Aubervilliers donc de CR 93 et le Pôle Sup aussi qui est sur la Courneuve et effectivement il y a une grande différence moi je vois que ces élèves là sont très contents parce qu'ils ont accès effectivement à des formations de qualité mais entre c'est-à-dire que nous entre les acteurs aussi pas au bas de l'échelle mais dans le sens association qui proposons par exemple de l'enseignement mais de premier ou deuxième cycle ou qui sommes en rapport ou même sur Paris avec des centres d'animation par exemple moi je vois j'ai pu et qui sommes en tant que contractuelle je voulais voir un peu enfin je trouve que il y a vraiment un fossé entre ces premiers acteurs là ou même des écoles dites privées moi loin du théâtre et de la danse par exemple sur Paris il y a énormément d'écoles privées aussi de théâtre et ça fait le il y a je pense qu'il y a vraiment un fossé un grand écart entre le rapport à la culture qu'ont la plupart des futurs étudiants qui choisissent ces formations là mais qui ont le sentiment que l'art on va dire c'est facile et que je me comprends mais qui vont aller dans des écoles privées en pensant qu'ils vont finalement trouver une voie enfin un emploi ou des rôles comme ça assez facilement et qui ont l'impression en fait qu'il y a vraiment une coupure entre la voie dite professionnalisante dans des structures type conservatoire et toutes les autres structures et là je pense qu'il y a peut-être un lien aussi à trouver on parlait d'élitisme ou même dans ces communes là qui sont assez sinistrées il y a aussi vraiment je pense un travail à faire sur la vision même que les futurs étudiants peuvent avoir de la culture avec d'un côté des personnes qui se sentent laissées pour compte ou laissées culturellement et qui vont finalement se diriger vers des formations rapides pour trouver dans le milieu artistique peut-être de futurs emplois et ceux qui vont se tourner vers des voies plus élitistes plus académiques c'est vrai que ça effectivement on parle d'inégalité mais je pense qu'il y a aussi un rapport tout simplement à l'offre culturelle où c'est très difficile pour quelqu'un cournevien en l'occurrence de se dire qu'il peut avoir accès au CR ou au pôle sup et voilà ça effectivement je pense qu'on parlait de l'enseignement artistique mais il y a vraiment je pense un fossé là et une vraie question si on veut traiter l'inégalité du rapport à la culture et de l'offre culturelle je sais pas effectivement si vous rarifiez les institutions d'enseignement artistique et en plus vous les classer en termes d'offres et bien effectivement c'est perçu comme une sorte d'élitisme c'est pour ça que nous proposons d'abattre ce classement et que non il ne doit y avoir que on s'en fout si on l'appelle conservatoire à rayonnement régional mais l'idée c'est que toutes les institutions d'enseignement artistique propose les mêmes les mêmes cours les mêmes disciplines les mêmes départements à tout le monde c'est pour ça que je m'amuse on s'amuse souvent à faire la comparaison avec l'éducation nationale oui l'éducation nationale va très bien eux va très bien bolapsus va très mal en ce moment mais on peut dire tout de même qu'il y a un plan national dans les programmes dans les disciplines proposées c'est pas à la carte des territoires parce qu'aujourd'hui le discours de nos élus c'est qu'il faut s'adapter au public c'est catastrophique de dire ça c'est ça le clientélisme régional c'est tout c'est tout le mépris qu'on peut trouver dans ce genre de phrase moi quand je de temps en temps moi je suis sur deux conservatoires je vois bien la différence d'ambiance en scène dans le 93 et Aix-en-Provence vous voyez un peu l'écart social que je fais toutes les semaines en plus bien dans le 93 on a intégré qu'on est dans le 93 ah Rémi tu es trop élitiste c'est ça que j'entends de la part de certains de mes collègues et de ma direction ce sont des gens charmants c'est pas le problème mais ils ont intégré qu'eux non ils sont dans le 93 et ils sont en CRC donc on peut pas faire autrement c'est dégueulasse me semble-t-il Bernard il y a un point que je voudrais comprendre il y a un point que je voudrais comprendre il y a donc un diplôme de pratique instrumentale il y a un diplôme d'enseignement qui ne vaut pas qualification exactement ce que vous demandez c'est que le diplôme d'enseignement va y qualification exactement bien sûr mais quelle est l'origine de cette d'un diplôme d'enseignement qui ne vaut pas qualification l'origine alors là alors le diplôme le fameux DEM diplôme d'enseignement d'éducation d'éducation musicale j'y arriverai pas dans le rapport de notre chaire dans le rapport sur lequel on s'est basé le conseil supérieur de la fonction publique il est dit que le DEM permet l'accès au concours de certification de l'enseignement le fameux ATEA le concours pour être qualifié voilà mais je ne peux pas Bernard répondre à ta question je ne sais pas pourquoi c'est comme cela mais ce qui est étonnant et ce qui nous a interpellé parce que bon là on va raconter notre cuisine c'est que lors d'une séance interne au groupe culture nous avions déjà évoqué certains aspects en petit groupe et Bernard Friot était là et je me souviens que tu étais extrêmement surpris d'entendre cela comme tu l'es encore ce soir et on s'est fait réflexion Emmanuel et moi alors que nous ça nous surprenait absolument pas on a tellement l'habitude pour nous c'est tout à fait normal et c'est toi qui nous as un tout petit peu alerté face à cette bizarrerie disons et effectivement c'est très étonnant oui parce qu'on comprend bien la distinction entre un diplôme de pratique artistique et un diplôme d'enseignement enfin un diplôme d'enseignement pour moi ça ne veut rien dire justement c'est une qualification d'enseignement un diplôme de pratique artistique et une qualification d'enseignement alors ça c'est lié à la pédagogie disons depuis on va dire une vingtaine d'années environ les institutions se sont dit il faut absolument apprendre à enseigner il y a eu beaucoup de débats là-dessus il y a eu beaucoup de résistance parce qu'on n'a pas attendu justement les centres de formation d'enseignement pour enseigner dans l'histoire et en musique nous devons passer c'est pas obligatoire mais de plus en plus passer dans ces centres le CFEDEM ou les préparations au CA au certificat d'aptitude et donc au CNSM de Paris on passe deux ans ou trois ans à avoir des cours sur la pédagogie pour moi c'est un danger parce que ça formate énormément l'enseignement artistique ce qu'il faut voir moi j'ai j'ai pas fait les formations mais j'ai servi de cobaye pour ces futurs enseignants c'est pour moi catastrophique ils racontent tous les mêmes choses et ça uniformise l'enseignement là je parle pas des programmes la façon de la pédagogie la façon de faire Emmanuel n'en a pas parlé mais elle pourrait nous le dire parce que tu connais bien toute la noble langue qu'il y a autour des nouvelles pédagogies on parle de pédagogie de projet il y a clairement un court type il y a clairement des choses à dire des choses à ne pas dire il y a clairement des éléments de langage après il y a une partie qui peut être vraiment intéressante dans ces formations pédagogiques c'est la partie tutorat où pour le coup on va dans une classe et on est stagiaire d'un professeur en poste et là on échange et on on échange on donne cours on discute de ce qu'on a fait et cette partie là elle peut être vraiment intéressante mais en fait en effet ces formations là sont sanctionnées par un diplôme et qu'on a complètement dissocié de la qualification d'entrer dans la fonction publique territoriale d'autres interventions oui merci merci pour votre intervention c'est pas du tout une question c'est juste des petits points de détail vous avez beaucoup parlé de l'employeur qui était un maire aujourd'hui c'est également les collectivités territoriales voilà c'était juste une concernant les centres de formation CFEDEM il y a aussi donc les CFMI pour les musiciens intervenants qui aussi il y a beaucoup de musiciens intervenants qui ne passent pas par ces centres de formation mais maintenant c'est quand même on demande le diplôme qui va uniquement une fois qu'on est sorti de ce centre de formation qui est le DUMI dont vous avez parlé et pour vous dire qu'il y a des DUMI des DUMIST parce qu'on nous appelle par ce ce doux au briquet qui sont de catégorie A voilà il n'y en a pas beaucoup mais il y en a alors ça n'existe pas dans les textes mais ça existe dans la réalité alors ça existe oui ça existe dans la réalité parce qu'un concours à la qualification on peut le passer par plein de biais différents donc par exemple la qualification A de musicien intervenant en milieu scolaire n'existe pas mais par contre quelqu'un qui va être musicien intervenant mais qui a les diplômes qu'il faut en piano par exemple peut tout à fait passer le concours de qualification PEA en piano et il continuera à faire son métier c'est-à-dire musicien intervenant et il sera validé catégorie A mais en tout cas quand même la plupart des musiciens intervenants sont dumistes et ont ce diplôme-là et voilà il arrive qu'ils en aient d'autres mais souvent ils ont le dumi et ça ça n'existe pas en catégorie A donc oui on peut y accéder par un autre biais Rémi qui est pianiste et qui est aussi pianiste accompagnateur il peut passer le PEA dans ces deux disciplines-là et peu importe après le métier qu'il fera il sera catégorie A quoi qu'il en soit c'est évoqué dans le rapport du conseil supérieur il pose cette question assez pertinente de pourquoi s'obstiner dans le concours de qualification à vouloir introduire une notion de métier et parce qu'il voit bien qu'il y a un déficit en gros les collectivités elles n'arrivent pas à trouver le nombre nécessaire de catégorie A de PEA alors ça les arrange on est bien d'accord mais dans les faits il n'y en a pas assez un concours tous les 4 ans vous imaginez un peu une nation comme la France un concours de qualification tous les 4 ans c'est hallucinant donc et alors ça pardon ça les arrange mais par ailleurs pour conserver l'agrément des CRR et des CRD par exemple il faut un minimum de professeurs catégorie A donc ils peuvent pas ils peuvent pas complètement de se passer de cette catégorie là mais on observe quand même énormément de postes là où il n'y a pas besoin par exemple énormément de postes qui étaient PEA et qui sont pour le coup transformés en ATEA ça c'est très 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 souvent donc c'est important que dans ce concours on enlève petit à petit toute référence au métier dans un concours de qualification c'est à mon sens vraiment une réflexion que nous devons avoir collectivement c'est pour ça que j'ai insisté au début pour faire cette distinction entre valeur d'usage et valeur économique la valeur économique ne dit rien de la valeur concrète de la production de valeur économique et ça c'est pas assez pensé on entend encore beaucoup de gens très estimables quand ils disent qualification ils pensent compétence alors que ça n'a rien à voir donc ce sont des mots qu'il faut nous en tant qu'agent de la fonction publique qu'elle soit d'état ou territoriale il faut quand même qu'on remette cet éclairage dans notre débat collectif et aujourd'hui c'est pas gagné et bien s'il n'y a plus d'autres questions on vous remercie énormément ah oui pardon très bien moi je laissais tout le monde parler voilà non simplement je voulais faire une remarque quand au tout début et puis tu es revenu là dessus dans ton intervention à un moment donné quand tu dis souvent le maire nous dit vous êtes un coup le conservatoire vous êtes un coup pour la société ça m'a fait penser au festival de Cannes lorsque Justine Trier qui a eu la palme d'or a fait sa déclaration et bon qu'on connait sur les retraites et puis qui après a condamné le gouvernement français pour sa politique de marchandisation de la culture et du cinéma elle s'est fait attaquer aussi bien par la ministre de la culture que par le maire de Cannes par exemple monsieur Lissnard sur le sujet tout simplement de qu'est-ce que c'est que ces artistes à qui on donne de l'argent et qui coûtent au pays et qui coûtent au pays et qui en plus permettent de cracher dans la soupe c'est-à-dire qu'il y a un lien quand même entre votre situation très concrète et dans la société actuelle d'une façon globale des rapports de force politique tels qu'ils sont en train de se constituer autour de l'art en général pas uniquement l'enseignement artistique donc ça pose des questions parce que quand tu parles on n'a pas de discussion sur comment ça s'appelle le contenu de l'enseignement c'est-à-dire la qualité qu'est-ce que c'est que la qualité c'est exactement pareil c'est-à-dire quand Justine Trier elle dénonce la marchandisation de la culture c'est voulu je pense ne pas avoir de débat sur la qualité de ce qu'on enseigne dans l'artistique ça pose la question qu'est-ce que c'est que l'artistique et je pense que le marché aujourd'hui il a besoin qu'on ne sache pas ce que c'est que l'artistique pour pouvoir se développer c'est une remarque que je fais comme ça je ne sais pas ce que vous pardon je ne sais pas ce que vous en pensez c'est un peu compliqué parce que justement les débats internes chez nous dans les conservatoires vont parler que de projets pédagogiques par exemple il faut faire des projets parce que un directeur d'établissement il doit faire un rapport d'activité tous les ans il est soumis aux mêmes contraintes que les artistes indépendants ils montent des dossiers pour la DRAC pour la région enfin les dossiers de subvention on en est là il faut aussi montrer patte blanche au maire il faut voir dans les réunions de rentrée scolaire quand le maire daigne venir nous voir nous sommes tous au garde à vous et c'est hallucinant l'état de subordination on reçoit des mails de la hiérarchie en disant attention venez le maire sera là pour dire des conneries en plus évidemment les trucs il vient faire sa pub et on est là et voilà et ne croyons pas qu'on va parler du statut des enseignants du nombre de contractuels dans l'établissement dont il a la gérance disons le maire c'est quand même son conservatoire c'est sa ville ah non non on va pas parler de cela on va parler des projets artistiques des trucs bon oui mais c'est c'est pas il me semble que c'est pas là l'enjeu parce que les enseignants ils savent faire le boulot encore une fois ils peuvent monter ils savent faire des projets artistiques passionnants mais si on donne pas encore une fois la souveraineté comme dit Bernard la souveraineté des travailleurs sur leur lieu de travail et bien effectivement quand le maire arrive on a tous le doigt sur la couture voilà oui moi j'ai rejoint Réseau Salaria il y a peu de temps donc c'est pour ça que là je suis vraiment curieuse et très intéressée par tout ça mais juste par rapport à ça parce que là vous soulevez une question je trouve très intéressante et moi je sais qu'en tant qu'artiste le fait d'avoir d'être entre guillemets indépendant indépendant je n'aime pas le mot mais d'avoir créé une association on n'a jamais demandé jusqu'à très récemment on va voir comment ça se passe de subvention donne une liberté dans la création et là on parle d'art ce soir pour le coup aussi bien dans l'enseignement que dans la pratique artistique et à Réseau Salaria je pense que c'est aussi une des dimensions très importantes justement de sortir d'une aliénation d'aller vers une émancipation personnelle et professionnelle dans son activité professionnelle et moi je sais que ça effectivement c'est un prix à payer fort d'avoir d'avoir une association enfin de ne pas demander de subvention d'être on va dire d'interagir ou même de créer finalement dans une sphère relativement intimiste qui peut se développer au contraire mais qui travaille comme ça un peu de façon souterraine quelque part ça aussi c'est un prix à payer fort mais le prix de cette liberté dans la création je pense qu'en tant qu'artiste et ça se reflète évidemment dans la qualité de l'enseignement aussi c'est que quand on n'a pas à avoir le entre guillemets il y a toujours d'autres contraintes mais le doigt sur la main sur le je ne sais plus sur la coude on n'a pas de compte vraiment à rendre et qu'on a cette liberté de la création de ton dans le contenu ça me semble aussi vraiment primordial et vraiment je pense que ça il faut se battre pour ça aussi bien pour l'illéganité culturelle mais vraiment pour ça parce que je pense qu'effectivement c'est une façon de lutter contre la marchandisation de l'art en général et de la culture c'est ce que dit Rémi faisons confiance aux enseignants ils savent faire ils savent faire des projets ils savent que ça ait du sens dans leur classe et aujourd'hui alors encore une fois ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire mais ça veut dire qu'il faut que ça ait du sens et aujourd'hui les conservatoires ont changé de nom par exemple avant ça ne s'appelait pas un CRR ça s'appelait un CNR Conservatoire National de Région maintenant ça s'appelle Conservatoire à Rayonnement Régional Conservatoire à Rayonnement Départemental et Conservatoire à Rayonnement Communal donc c'est dit dans le titre venez enseigner chez nous mais on attend un retour sur investissement le rayonnement sur les territoires dans lesquels on travaille donc les projets qu'on fait on les fait avec conviction on les fait pour nos élèves mais on les fait parce que on a un devoir de rayonner sur le territoire et il y a plein de moments où ce n'est pas le moment où on travaille sur autre chose où on voudrait faire où il arrive moi j'ai vu des projets qui sont refusés ou contestés parce qu'ils sont hors les murs certes ils ont du sens pour les élèves certes mais ils ne sont pas sur le territoire sur lequel on est supposé rayonner et c'est là ce retour d'investissement et ces éléments de langage qui viennent voilà changer un acronyme et qui nous qui nous font comprendre nos missions et moi je voudrais aussi rajouter une chose sur ton intervention c'est un débat que nous avons dans le groupe culture il y a un véritable danger de voir que nous n'avons plus la main sur notre travail la production artistique et on voit de plus en plus de collègues artistes qui se disent bon puisqu'on n'a pas la main sur les subventions publiques puisque nous n'avons pas la main sur les institutions de l'enseignement ou les institutions de lieux productifs artistiques et bien on va faire sans nous on est un petit groupe dans le groupe culture à alerter contre cela c'est un véritable danger je comprends la tentation parce qu'il faut se fader des dossiers de subventions c'est une horreur absolue et il faut se fader de temps en temps les institutions publiques mais par exemple un conservatoire c'est un lieu un établissement d'enseignement artistique c'est un lieu de production extraordinaire parce que un prof tout seul ne peut rien sans ses collègues moi si j'enseigne si nous enseignons dans un conservatoire c'est que nous croyons à la division du travail moi je ne peux pas tout enseigner à mes étudiants j'ai besoin de mes collègues profs de solfège profs d'analyse j'ai besoin d'une administration j'ai besoin de tout un service technique qui s'occupe des salles réservées des salles de concert pour les auditions c'est un outil un conservatoire extraordinaire et notamment quand on a la chance d'enseigner dans un conservatoire à rayonnement effectivement on a très bien fait de souligner cette chose à rayonnement régional c'est vraiment des outils de production absolument géniaux géniaux j'ai bien compris que tu ne critiquais pas ça mais je voulais le dire et d'où l'urgence de se réapproprier le pouvoir dans nos lieux productifs si vous imaginez à quel point ce n'est même pas pensé par nos collègues de gérer collectivement nos institutions c'est pas dans notre logiciel et j'avais fait une intervention il y a quelques mois pour le séminaire sur les subventions publiques retrouver un esprit communiste des institutions de subventions publiques aujourd'hui elles fonctionnent dans un mode de production capitaliste c'est féodal les subventions publiques il y a un chargé de mission qui décide de la vie ou de la mort économique des artistes enfin c'est c'est hallucinant quand même c'est vraiment la féodalité et je connais beaucoup de collègues artistes qui montent leur saison leur festival de musique classique sans subventions publiques parce qu'ils n'en peuvent plus mais alors le prix à payer c'est monstrueux les salaires de misère enfin les artistes travaillent gratuitement pratiquement donc ce débat il est hyper important il faut que nous le portions collectivement il faut qu'on en débatte justement et arrêter de se prendre le bec sur projet artistique bon très bien mais bon c'est pas là c'est pas le sujet en fait voilà Bernard oui je voulais appuyer ce que tu viens de dire parce que effectivement la tentation de l'exit elle est énorme et la bataille bon par exemple actuellement parce que les financements par projet à la place des financements structurels c'est la plaie partout il y compris au CNRS maintenant et donc la bataille du 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 l'exit le risque de l'exit que je enfin que j'honore enfin je pense que c'est très très courageux de chercher la liberté par l'exit mais la bataille centrale pour moi c'est c'est une campagne sur l'illégitimité de tout financement par projet et la légitimité des seuls financements structurels c'est 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 vraiment le 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 on ne peut pas se contenter de 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 et pardon et et là on est donc dans dans la question de l'imaginaire aussi parce qu'on a on a il y a tout un imaginaire de ben oui il faut bien que le financement soit lié au projet etc qui suppose que les professionnels eux-mêmes ne sont pas capables d'élaborer le projet à partir d'un financement préalable et non pas d'un financement sur projet justement et c'est exactement la même chose sur quoi tu insistais en en posant le droit au salaire comme un droit préalable et non pas comme un droit lié à une activité déjà faite mais un droit préalable qui rend possible l'activité au contraire et non pas qui en est le résultat c'est passer du salaire et là où c'est vraiment un changement d'imaginaire tellement on est acquis à l'idée que le salaire ne peut être que le résultat d'une activité alors qu'il s'agit au contraire de poser le salaire comme la condition de l'activité mais tu vois tu as entendu ce qu'on a proposé Bernard c'est vraiment parce qu'on s'est posé la question quand on travaillait cet exposé avec Emmanuel de la logique des concours dans la fonction publique d'état ou la fonction publique territoriale le concours ça veut dire il y a tant de postes il y a beaucoup de candidats voilà mais si on arrive à faire comprendre que le diplôme qui est un réussir son CA par exemple son certificat d'aptitude puisqu'on ne veut que des CA finalement on réclame plus de DE catégorie B on a dit exit donc catégorie A le CA et bien on se posait la question oui mais s'il n'y a pas assez de postes et bien on s'est dit tant pis on aura notre qualification donc on aura droit à un salaire et peu importe ce qu'on fait c'est encore une fois enfoncer un coin un tout petit peu dans le système et effectivement les travailleurs qui seront qualifiés ils sauront quoi faire voilà et bien merci à tous rendez-vous donc le 3 juillet pour notre dernière séance de ce séminaire passionnant qui aura comme objet l'éducation populaire et ce sera une conférence gesticulée bonne soirée à tous merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021